Les algorithmes de retenue donc prenez un algorithme qui n'a rien à voir avec les données ou avec le problème ou les données que vous avez c'est sûr que vous n'aurez pas vous n'aurez pas un bon entraînement et puis les résultats auront rien à voir après. Du coup l'évaluation du modèle ensuite tester la précision et les performances en utilisant directement le dataset de test donc dataset c'est le jeu de données et celui de test est fait pour notamment l'évaluation du modèle. Savoir si c'est assez précis on a besoin de réévaluer des paramètres ou de changer des données pourquoi ? Oui mais du coup la suivante c'est l'optimisation du modèle donc ça c'est en gros si les performances de l'algorithme sont pas du tout optimisées donc là ce qu'il faut faire c'est dans plus près tous les paramètres et une fois qu'on modifie ces paramètres et du coup le jeu de données de validation va servir ici une autre fois après le test d'évaluation et une fois que c'est fait soit on passe à un déploiement droit les résultats ne sont toujours pas bons et on répète le processus d'optimisation ou si c'est vraiment catastrophique on peut revenir directement à l'évaluation voir l'entraînement du modèle. Au niveau du déploiement eh bien c'est juste le déploiement de la solution et la maintenance je crois que tout est dit là dedans. Maintenance c'est le surveiller que les résultats de l'IA soit toujours entre guillemets correct et que ce qui est pas de perte de précision etc. Oui et qu'il n'y ait pas non plus de retour négatif de la part des personnes qui dit ça serait bête que vous utilisez vos clients par exemple et que et que ces personnes l'utilisent et vous dit bon ben ça marche pas très bien finalement c'est mieux ça bon c'est pour ça il faut avoir une bonne maintenance et la maintenance permet aussi de revenir sur des étapes précédentes des étapes précédentes de la conception du modèle et donc on pourra on va maintenant passer au qu'il y a un peu plus technique donc là dessus il n'y a pas 36 000 langues de programmation à utiliser c'est une IA en généralement c'est en python il en existe d'autres dans d'autres langages mais majoritairement c'est en python donc pour tout ce qui est machine learning basé sur des algorithmes un peu plus simple on a la bibliothèque de seek it learn qui est vraiment la ressource numéro un pour implémenter des algos de machine learning pour tout ce qui est après un peu plus complexe réseaux réseaux neuronal et etc et notamment un peu plus dense on a d'autres bibliothèques qui existent on a transfer flow on a pytorch et on en a des nouvelles qui sont en train de d'être développées pour le futur et comment implémenter ça sur un sur un environnement virtuel sur sur du côté client donc sur notre pc à nous on peut créer soit un virtuel environnement sur linux par exemple que j'utilise aujourd'hui c'est possible pas que toutes les bibliothèques et toutes les données soit utilisé dans toute la machine et donc jupiter qui permet permet de faire tourner des programmes python en plus de pouvoir écrire du texte etc donc ce qui permet de faire un document un peu plus concret que j'utilise beaucoup en général quand je fais des cas d'utilisation en cybersécurité de l'IA il y en a de nombreux aujourd'hui le numéro 1 ce que j'ai même j'ai même développé en recherche etc c'était la détection des menaces par IDS donc inclusion detection system donc pour ça c'est généralement il y a certains antivirus déjà qui ont ces fonctionnalités mais aujourd'hui du coup ces IDS ils intègrent plus d'IA sur des tâches comme des comportements disons d'anomalie par rapport à un comportement classique d'un utilisateur par exemple on peut donner un algorithme de machine learning des caractéristiques d'un comportement d'un utilisateur sur un ordinateur par exemple je pense notamment au trafic réseau et lorsqu'on donne cette liste de trafic réseau de comportements normaux lorsque un comportement anormal est présenté il y a une alerte qui est élevé et ça fonctionne très bien notamment avec la prévention des attaques donc ici la prévention des attaques c'est surtout pour l'identification des failles il y a des nouvelles entreprises notamment aujourd'hui qui cherchent à créer une des IA qui permettent de faire l'intégralité d'un pen test sur un système d'information uniquement en automatique c'est déjà c'est ça va l'air ambitieux comme ça mais les résultats sont quand même très bon très bon très bon pour ce l'état du projet et c'est en grand développement même si ça existe déjà aujourd'hui donc ensuite on a l'authentification des gestions des identités donc pour ça là il ya beaucoup de recherches actuellement sur la reconnaissance faciale et la biométrie là dessus et on sait très bien que c'est ces deux ces deux catégories sont plus sécurisées que les simples mots de passe par exemple sur certains certains cas d'authentification donc l'analyse de logs c'est c'est quelque chose de très fastidieux pour des gens qui sont par exemple systèmes et réseaux beaucoup de logs parfois à lire etc donc soit on fait un programme python qui nous redonne directement ces logs de manière plus concis et plus précis soit on peut faire de l'IA par exemple avec du machine learning en proposant des logs et si jamais pareil dans le processus d'apprentissage il y a des différences avec des logs anormaux ou des erreurs ça peut être remonté donc ça peut faire un lien avec aussi du monitoring ensuite on a la réponse aux incidents ça c'est comment faire des actions de la part du nia de façon automatique dès qu'il ya un incident sans une intervention humaine et donc un temps de réaction qui peut être plus ou moins long et faire de plus ou moins des dégâts donc pour ça il y a différents types de machine learning mais très généralement c'est des algorithmes qui permettent automatiquement donc c'est de la classification d'identifier les incidents et suite à ça de mettre en place des solutions qui seront préprouvé donc prédiction des attaques futures donc par rapport à ça c'est un peu plus donc on avait pas j'ai parlé juste avant de de pentest un peu plus automatique au dessus quels quels sont les points d'un système d'information à améliorer pour ne pas être attaqué et dans ce cas ce serait plus des mesures notamment juridiques aussi et c'est pour voir avoir qu'est ce qui est ce serait un si parfait et à partir de cette cette cet apprentissage en il ya on peut avoir des retours par exemple il manque telle règle ça ça n'a pas été installé etc etc et on peut prédire du coup qu'elle qu'elle attaque pourrait affecter ce ce système d'information donc du coup maintenant je parle des perspectives futurs donc là en cybersécurité de demain avec il ya c'est des détections d'attaques bien plus sophistiquées donc là on parle de zero day qui sont des attaques normalement qui ne peuvent pas être prévues puisqu'elles sortent au moment de la découverte de l'attaque pour ça pour ça ça serait 1 1 1 ça serait de pouvoir en gros de pouvoir 1 à voir à prédire avec un modèle notamment de régression prédire à ses attaques en fonction du matériel utilisé notamment et de ce fait pouvoir se peut pouvoir essayer d'éviter c'est ce type d'attaque par exemple sur un site sur un site web etc si on a un mini a qui permet de détecter différents de tester différents différentes attaques on peut essayer de retrouver à des failles qui n'ont pas encore été l'autonomie dans la réponse des incidents donc ça fait suite au au cas d'actu au cas d'actu au cas actuel pardon ça c'est par rapport à l'intégralité ça se voit on a déjà des chats automatiques sur certains sites qui permet de répondre à certains types d'incidents on le retrouve pas les plus efficaces en général mais aujourd'hui ce qui se passe c'est que avec notamment du deep network du type du deep learning ici il est possible de 100% automatiquement de gérer certains cas d'incidents et en est sans intervention humaine c'est une vraie très grande avancée en tout cas et l'intelligence artificielle éthique en cybersécurité donc là j'en parlais tout à l'heure c'était notamment par rapport aux aux législations et aux lois de pouvoir avoir une intelligence artificielle qui permettrait de relever ces types d'infractions ou ça serait pour les du côté de l'état et ou pour un des entreprises s'informer à savoir qu'est-ce qui n'est pas aux normes dans leur système d'information ensuite on a cette intégration de l'intelligence artificielle dans des dispositifs d'internet of things pour ça j'en ai parlé avec la biométrie et la biométrie la reconnaissance faciale etc je pense notamment au téléphone qui est déjà qui comporte déjà c'est certain certain c'est certaines sécurités là mais ça serait bien de pouvoir l'implémenter sur plusieurs appareils connectés plus que sur du téléphone qui l'utilisent d'ailleurs qui utilisent d'ailleurs ces IA pour reconnaître que ce soit des c'est plus même des caméras plutôt que des téléphones mais en gros ça permet de reconnaître s'il y a une personne par exemple pour une sonnette avec une caméra ça permet de reconnaître s'il y a une personne à la porte il y a un animal ou quoi que ce soit et ouais voilà sur d'autres dispositifs réutiles donc j'ai dit sonnette j'ai dit téléphone mais il y en a bien plus que ça et en conclusion je voulais parler des recherches sur différents domaines sur différents domaines notamment moi j'ai pu faire des recherches avec de l'IA avec de la cryptographie sur les réseaux donc ça notamment dans le domaine de change de d'améliorer les protocoles notamment certains donc de passer peut-être d'un protocole https à d'autres colles qui permettraient une meilleure sécurité notamment une meilleure vie privée avec une meilleure confidentialité surtout c'est ce que je cherchais une meilleure confidentialité en chiffrant toutes les données en pourront utiliser ces chiffres et données c'est ces données chiffres tout en les laissant chiffrer et du coup l'intégration totale en entreprise ça je crois que c'est clair depuis l'introduction que tout le monde utilise de l'IA je vois que copilot en tout cas en entreprise c'est très utilisé bien sûr chat gpt je crois que tout le monde l'a déjà utilisé et que dans l'entreprise c'est également le cas il y en a il y a de nouvelles qui naissent à peu près tous les jours à peu près et donc à partir de ça forcément dans l'entreprise on va les recroiser en tout cas dans le monde de l'informatique de la sécurité on va les recroiser on va beaucoup les recroiser et ça peut laisser certaines incompréhensions au niveau des métiers parce que certains métiers peuvent être le sont peuvent être considérés comme remplaçable face à face à ce développement mais de mon avis personnel je pense que ces métiers vont faire plutôt des formations qui permettent d'utiliser cette IA plutôt que que supprimer le métier directement donc oui en général l'IA derrière il n'y a que des mathématiques je vous ai passé toute la partie mathématiques mais quand je parle d'algorithmes bien évidemment c'est de l'implémentation de mathématiques et je ne vous ai pas parlé ce soir des réseaux de neurones mais en gros c'est encore des mathématiques et du fait que les gens n'ont peut-être pas ces connaissances là en mathématiques ils ont peut-être cette peur de l'IA et donc la plupart des gens quand ils disent qu'ils ont peur de l'IA c'est comme dire s'ils avaient peur de maths qui est assez drôle en soit à écouter écoutez je vous remercie de m'avoir écouté c'est quoi le nombre de données moyen pour ne pas être sans sou ou un sur apprentissage ça ça dépend de ça dépend des algorithmes que tu veux utiliser mais généralement il t'en faut beaucoup c'est pas un nombre je le sais bien mais surtout du machine learning pour apprendre on est sur une base de 20 mille 20 milles données minimum sur un algorithme et après donc oui on est sur du minimum de 20 mille 20 mille données pour ne pas être et si après un nombre trop gros de données ça c'est plutôt rare généralement il en faut plus de toujours plus que pas assez parce que si la limite si tu en as trop tu peux enlever dans les phases de construction du lien tu vois j'ai détaillé tu vois la partie de traitement de données si tu as trop de données ou quoi tu peux en enlever des lignes ou des colonnes est-ce que c'est possible de bypass les systèmes de défense bah c'est sur l'IA c'est pas le terme bypass vraiment je dirais le plus adapté ici parce que l'IA c'est quelque chose sur l'apprentissage l'apprentissage notamment de comportement de données et c'est donc c'est plus d'une population tu veux je tu n'ai mais là c'est là c'est c'est sur l'implémentation de l'IA dans la sécurité là ça dépend il ya toujours moyen de pouvoir faire comme du chat dpt en lui disant tu as un rôle etc mais là sur du sur du par exemple en ids ça va être très compliqué c'est sur la base d'apprentissage donc en gros si tu lui donnes des données qui va dire qui va dire qui va lui faire apprendre sur du machine j'aurai sur du machine learning uniquement ici donc tu veux lui donner des data qui va faire que il reconnaît certaines attaques pour mieux beaucoup mieux que d'autres et bien dans ce cas tu peux essayer d'autres attaques qui va pas forcément les détecter donc tu peux si tu veux le bypass comme ça en essayant de pas de de fausser ses données si tu arrives à remplacer les données de l'IA c'est sûr que là là ça c'est un désastre mais sinon sinon c'est sur la base d'empruntissage et sur l'algorithme si tu n'as pas accès à ça tu vas pas pouvoir contourner l'IA donc oui alors tu as des retours d'expérience personnelle sur le taux de faux positifs de la détection ids par il ya alors oui ça 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 revient souvent mais c'est notamment on essaie de limiter ça à l'entraînement la phase d'entraînement donc il ya phase d'entraînement phase de test et phase de déploie mais la phase d'entraînement ça en général on utilise de très nombreux de data sets assez assez énorme du coup en essayant d'inclure tous les cas et oui au début quand on est strain au début qu'on lance par exemple une seule fois le script sur les données une seule fois l'algorithme ce qui fait qu'il a une itération par exemple ou une seule itération c'est sûr qu'il va pas reconnaître toutes les attaques etc donc beaucoup de faux positifs au début dans l'entraînement mais une fois que tu l'entraînes avec des données plus ça devient robuste et normalement une fois que tu as passé les phases de test généralement c'est que c'est que ton ids il est solide il tient bon mais après le taux précis ça dépend de combien de fois tu l'as entraîné ça dépend de quel algorithme aussi ça dépend d'autre chose pour un ids moi j'avais pris du supervise learning j'avais pris un algorithme qui s'appelle forêt aléatoire donc random forest en anglais avec ça ça m'avait donné sur les toutes premières données que je l'avais j'avais mis c'était je crois que c'était un des data set de chez amazon en plus donc il y avait beaucoup 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 de données et avec ça au début c'était c'était la fête j'avais sans j'ai testé la première fois mon i a été sûr qu'elle avait 100% de réussite pour te dire donc le premier faux positif oui quand tu testes une fois ton modèle et qui te marque 100% de réussite c'est qu'il ya des faux positifs ce n'est pas possible de réussite au premier test ok